Je vais essayer de parcourir un terrain assez long, qui est celui de la stabilisation en salle de naissance et de l'assistance respiratoire des enfants prématurés. En lien d'intérêt, j'ai juste à déclarer que ce travail se base notamment sur les European Guidelines for Respiratory Distress Syndrome, que nous produisons à l'intérieur d'un groupe de travail depuis, je crois qu'on est à la sixième édition qui est parue début 2023, et qui sont soutenus par Chiesi Pharmaceutical, sur le terme organisation, mais sans bien sûr versement d'honoraires. Et j'ai été par ailleurs membre d'Advisory Board et conférencier pour Chiesi par le passé. Donc voilà, ce sont des recommandations de consensus en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de très original, enfin on essaye de coller à l'actualité, mais c'est dans un champ qui est très complexe quand même. On a beaucoup d'études et de très bonne qualité en termes de niveau de proie scientifique dans le domaine de la réanimation des prématurés, la stabilisation en salle de naissance, la prise en charge de leurs problèmes respiratoires et ceux qui sont autour. Et donc beaucoup de pays d'Europe sont représentés dans ce groupe et on cherche quelque chose qui est acceptable pour tous, avec une analyse bien sûr critique et méthodique de la littérature. Et ce travail est soutenu par la Société de Recherche en Pédiatrie Européenne et l'UNPS également. Tout d'abord en prénatal, bien entendu, quelques évidences que je rappelle assez rapidement. Lorsque vous voyez une lettre à la fin de la phrase et un numéro, c'est bien sûr celui-là, le système GRADE, où il y a à la fois le niveau d'évidence scientifique de A à D, le A étant le plus important, et la force de la recommandation qu'on peut faire, qui est simplement entre 1 et 2, qui est le 1 étant bien sûr la plus forte. Donc bien sûr, transfert dans un centre approprié pour toutes les menaces d'accouchement prématuré, les situations à risque, avant 28-30 semaines au moins, certains vont plus loin de 2 semaines. Chez les femmes présentant une menace d'accouchement prématuré, l'importance de la mesure de la longueur du col utérin et de certains biomarqueurs pour essayer d'éviter une montée en charge trop rapide en termes de prise en charge, notamment pharmacologique et peut-être aussi, notamment par les stéroïdes anténatales, puisqu'on sait que la moitié des enfants qui en reçoivent naît à terme, finalement. Donc on traite beaucoup d'enfants aussi pour finalement un bénéfice qui est évident, mais pour certains seulement de ces enfants. La recommandation, on n'est plus là dans les 34 semaines et plus, c'est plutôt les prématurés en dessous. Une seule cure de corticoïdes anténatales, pour les raisons que Pierre-Henri Jarraud a exposées après 34 semaines, mais qui existent aussi avant. Pour les femmes en risque d'accouchement prématuré, à partir du moment où la grossesse est considérée comme viable, ça c'est des choix qui sont dans les différents pays, les différents centres, et jusqu'à 34 semaines, idéalement au moins 24 heures avant la naissance. Ça c'est important, il faut 24 heures pour que les corticoïdes marchent en anténatales, marchent au mieux en tout cas. Et on peut répéter, c'est aussi un gros débat, on est tombé d'accord pour dire qu'on peut répéter une fois la cure, en cas de menace d'accouchement avant 32 semaines de gestation, même si l'enfant en a donc déjà reçu auparavant, si la première cure a été administrée une à deux semaines plus tôt. Sulfate de magnésium, bien sûr, avant 32 semaines, et utilisation éventuelle de taux colitique à court terme pour permettre l'effet, gagner le temps nécessaire au transfert de la mère et l'effet des corticoïdes anténatales. Pour ce qui est de la stabilisation de ces enfants à la naissance, je dis bien stabilisation, puisque le plus souvent c'est de ça qu'il s'agit, plus que de réanimation, on dispose bien sûr des recommandations du European Research Council, plutôt pour les nouveaux-nés à terme, mais qui quand même envisagent les prématurés aussi, et de l'île-corps, qui sont très proches, avec cinq messages dans le principal, dans la dernière version, qui sont finalement l'importance accordée au clampage retardé du cordon, à la fois pour la stabilisation initiale et puis pour des bénéfices sur l'hémorragie intraventriculaire chez ces enfants, l'importance du réchauffement, séchage et réchauffement de l'enfant et des stimulations également, et l'évaluation porte principalement sur la respiration et la fréquence cardiaque, ça on le sait, il n'y a rien de nouveau, des moyens simples pour rétablir la liberté des voies aériennes et soutenir la respiration, sont suffisants pour beaucoup de situations, et les compressions cardiaques, uniquement bien sûr dans les situations réfractaires. L'algorithme, vous le connaissez, il est là. Simplement, la mention, c'est malheureusement écrit en petit, de la discussion sur, on n'utilise plus d'oxygène à la naissance chez les enfants à terme, chez les prématurés, on va voir que ça se situe entre air ambiant et 30% de FiO2, mais en réalité, on ne sait pas encore, malgré un bon nombre d'études, quelle est la façon optimale, mais je vais revenir là-dessus. En tout cas, la tendance générale est vers une approche moins agressive chez ces enfants, surtout lorsqu'ils ont eu des corticoïdes et lorsque l'organisation des soins périnatales dans la région est bonne et permet des transferts précoces, anténatales, avec un recours moindre à la ventilation, même au masque, sauf lorsque c'est nécessaire, bien sûr. Moins d'intubations trachéales, moins de situations où il faut passer une ventilation en pression positive mécanique et essayer de recourir davantage à des moyens simples. Ça peut faire sourire, mais les stimulations tactiles ont leur importance dans ce domaine. Bien sûr, pas pour l'enfant qui naît avec un abgar très bas et il y a besoin d'autres choses en plus. Recours à la pression positive à la CIPAP continue, au clampage retardé du cordon, au surfactant exogène précoce et aux méthodes moins invasives d'administration du surfactant. C'est donc une philosophie un peu globale qui n'est pas juste intubé, pas intubé, ou telle technique ou pas telle technique. c'est quelque chose qui est intégratif et qui s'inscrit dans ce type d'approche plus bienveillante à chaque fois que c'est possible. Un petit mot pour la stimulation tactile. Cet essai randomisé, contrôlé, montre que stimuler l'enfant au niveau du pied pendant 10 secondes et arrêter 10 secondes, recommencer, pendant qu'on fait également les autres soins, permet tout de même d'améliorer la saturation en oxygène et puis de réduire la fraction inspiratoire d'oxygène. Petit moyen, mais qu'il ne faut pas oublier. Ensuite, un point intéressant, c'est bien sûr le clampage retardé du cordon, mais comment le coordonner avec la stabilisation initiale, voire la réanimation initiale. Et là, c'est une piste qui demande à être creusée, mais on dispose de premières informations, notamment ici par cet essai qui montre qu'il y avait pour but de comparer en fait une réanimation faite sur un système approprié donc à cordon intact une stabilisation plus exactement, je dirais, à cordon intact avec ces chariots mobiles de réanimation qui existent maintenant, ces consoles, et d'autre part, une approche plus traditionnelle qui est un clampage avant 20 secondes et une prise en charge comme d'habitude avec un critère qui était critère de jugement qui portait sur la mortalité et le risque d'hémorragie intraventriculaire et il n'y a pas eu de différence significative entre les deux, en tout cas, on voit qu'il y a une tendance en termes de mortalité pour d'autres critères liés finalement aux soins qui ont été nécessaires chez ces enfants et aux soins de support vital, on se rend compte que les éléments positifs sont plus fréquents dans le groupe qui a reçu cette stabilisation avec le cordon intact c'est-à-dire clampé même après deux minutes de vie et des éléments qui vont dans le bon sens qui permettent d'encourager la poursuite de l'exploration de cette voie bien que pour l'instant là on n'ait pas de résultat significatif sur cet essai d'autres essais sont en cours sur cette approche une autre possibilité c'est le clampage dit physiologique du cordon ombilical qui consiste en employant d'ailleurs une approche très similaire une stabilisation auprès de la maman dans la salle à proximité immédiate donc sans bien sûr clamper immédiatement le cordon avec un clampage qui n'intervient qu'au moment où l'enfant devient autonome on va dire stabilisé et stabilisé en termes de respiration c'est à dire qu'il a une respiration régulière avec une saturation au dessus de 90% pour une FIO2 de moins de 0,4 et bien sûr une fréquence cardiaque supérieure à 100 par minute et en comparant cette approche avec le clampage retardé habituel qui lui est une question et est également basé sur du temps sur le timing qui se fait après au moins 30 secondes après la naissance voire une minute maximum deux minutes et bien ils se rendent compte que le temps nécessaire pour arriver à un enfant stable là aussi sur le plan respiratoire notamment et bien est inférieur lorsque on passe par ce clampage physiologique du corde enfin il a été montré même si les données sont encore très limitées mais que l'application on passe là à la ventilation au masque que le recours à une ventilation au masque manuel qui est bien sûr souvent nécessaire s'il se prolonge par la présence même d'un masque facial peut entraîner un réflexe défavorable que vous connaissez qui est le réflexe trigémino cardiaque qui entraîne qui peut entraîner une apnée avec une fermeture de la glotte et une bradycardie chez ses enfants et cette étude qui vient du groupe de TEPAS aux Pays-Bas montre qu'effectivement les enfants qui se voient appliquer un masque parfois tendent à ne plus respirer par eux-mêmes et à bloquer leur respiration c'est bien sûr une question technique mais ça peut s'expliquer par certains phénomènes physiologiques là aussi à appliquer avec discernement et douceur quand c'est nécessaire et peut-être des approches qui permettent de stabiliser l'enfant sans recourir nécessairement à cette ventilation au masque on a bien sûr la CIPAP qui reste la reine c'est la base l'enfant prématuré à la naissance se stabilise s'il respire seul avec une CIPAP et des insufflations qui n'interviennent que lorsque c'est nécessaire alors bien sûr on connaît tous le système avec la pièce en T mais vous savez qu'il y a un autre système qui a été développé au Karolinska qui permet un moindre travail qui impose un travail respiratoire moindre chez l'enfant qui fournit une CIPAP plus stable que les dispositifs qui ont été employés auparavant et qui peut fonctionner sur des canules nasales ou un masque et c'est la RPAP et ce système dans de premiers essais semble donner des résultats assez encourageants même appliqués immédiatement pour la stabilisation de l'enfant avec dans ce premier essai avec un critère de jugement qui est l'intubation ou le décès dans les premières 30 minutes ou dans les premières 72 heures à droite on voit qu'il y a un avantage avec ce système qui semble enfin qui là est significatif et qui mérite certainement lui aussi d'être étudié davantage enfin cette question de 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 d'un 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 certain âge gestationnel il est bon de commencer avec une fraction de 0,3 chez l'enfant grand prématuré en dessous de 32 semaines et de viser assez rapidement une saturation de au moins 80% à 5 minutes on a ici l'évolution de la saturation de l'hémoglobine en oxygène issu de différentes études qui ont comparé 0,3 et 1 d'oxygène et on voit que le point clé et c'est aussi celui qui donne le moins de conséquences à long terme de morbidité et mortalité chez les enfants ce repère simple peut être peut être gardé présent en mémoire en essayant également d'éviter de dépasser 85% à 5 minutes c'est une recommandation sur les données existantes bien entendu il n'y a pas eu d'études qui ont montré est-ce qu'on commence à 0,3 ou à 0,4 ou à 0,2 on sait que l'oxygène est délétère chez le prématuré aussi mais ils ont besoin de davantage de temps pour s'oxygéner et peut-être que là tout le monde est d'accord qu'une faible quantité d'oxygène est nécessaire ici on a les mêmes courbes avec les courbes de Dawson qui sont en noir et celle du développement de la saturation en oxygène post-natal dans les premières minutes de vie en bleu qui sont avec clampage retardé du cordon on voit que les courbes sont meilleures chez des enfants proches du terme ou à terme les saturations sont bien sûr plus élevées donc une cible de saturation en oxygène entre 80 et 85% à 5 minutes de vie semble raisonnable chez ces enfants c'est peut-être une chose facile à retenir donc au final pour cette partie qu'est-ce qu'on peut retenir dans les recommandations principales retardé autant que possible chez les enfants où c'est bien sûr possible qu'ils ne nécessitent pas une réanimation majeure le clampage du cordon d'au moins 60 secondes recommandation forte à 1 avec niveau de preuve fort si le clampage retardé n'est pas faisable on peut envisager de traire le cordon ombilical pour en extraire le contenu sanguin mais à condition que la gestationnelle soit au-delà de 28 semaines utiliser un respirateur avec raccord en T plutôt que la ventilation manuelle en masque avec un masque les prématurés qui respirent spontanément doivent être stabilisés à l'aide d'une CIPAP si l'enfant alors système avec tube en T ou système ERPAP si l'enfant est apnéique assuré des insufflations pulmonaires bien entendu et pression de démarrage 6 cm d'eau de CIPAP et insufflation 20-25 cm d'eau bien sûr l'insufflation prolongée n'est plus enfin n'a jamais d'ailleurs été vraiment recommandée même si elle a été proposée alors bien sûr le niveau de CIPAP c'est un niveau empirique mais 6 cm ça recueille l'accord à peu près de tout le monde l'administration d'oxygène doit être contrôlée avec un mélangeur utiliser une FIO2 initiale de 0,3 pour les bébés de moins de 28 semaines et entre 0,21 et 0,3 de 28 à 31 semaines au-dessus de 32 semaines air ambiant les ajustements de FIO2 à la hausse ou à la baisse doivent être guidés par l'oxymétrie de poux une SPO2 de 80% et une fréquence cardiaque à 100 doivent être atteintes en 5 minutes l'intubation doit être réservée aux bébés qui ne répondent pas à la ventilation en pression positive via un masque facial ou des canules ou des lunettes nasales et bien sûr les sacs en plastique ou un emballage occlusif des réchauffeurs radians et l'humidification de l'air doivent être utilisés pendant la stabilisation afin de réduire le risque d'hypothermie se pose tout de suite la question de l'administration de surfactants et nous sommes partis d'une période ancienne avant l'utilisation plus large de la CIPAP à la naissance chez les grands prématurés où l'administration prophylactique était recommandée chez les grands prématurés avec des méta-analyses qui montraient un bénéfice net dans la période actuelle on va dire du moins d'utilisation d'avantage d'utilisation de la CIPAP ce bénéfice a disparu voire s'est inversé en faveur d'une utilisation curative plutôt que prophylactique mais précoce ça veut dire qu'elle n'est pas systématique c'est lorsque l'enfant en a besoin prophylactique c'est à tous les enfants par exemple en dessous d'un certain âge gestationnel et nos recommandations ont évolué de façon parallèle au fil des années depuis 2007 où nous le recommandions à 27 semaines et en dessous compte tenu des connaissances existantes à cette période et ensuite c'est descendu à moins de 26 semaines ensuite nous sommes passés à une recommandation de surfactant curatif mais précoce et certaines ces méthanes ces études ces essais randomisés et ces méta-analyses qui ont été faites en fait tout cela a été fait avec une administration traditionnelle de surfactant c'est à dire une intubation le surfactant et une ventilation mais ces études pour la plupart ne tenaient pas en compte des méthodes plus douces d'administration du surfactant et de combinaison avec la CIPAP voire la ventilation mécanique si elle est nécessaire qui sont notamment la méthode INSHURE intubation pour donner le surfactant et extubation immédiate de l'enfant pour ré-intubation au besoin si vraiment c'était nécessaire mais passage en CIPAP ou aux méthodes LISA ou MIST suivant que on prend les allemands ou les australiens elles sont très proches et qui se sentent très équivalentes avec mais sans une véritable intubation c'est à dire que c'est un fin cathéter qui est introduit dans la trachée pour l'administration du surfactant retirer là immédiatement il n'y a pas le choix il ne peut pas respirer à travers l'enfant et c'est bien sûr une méthode plus douce et bien avec la méthode LISA notamment nos collègues allemands ont repris récemment les résultats et on se rend compte qu'en comparant la LISA avec c'est à dire la less invasive surfactant administration c'est le cathéter le petit cathéter dans la trachée avec l'administration par un tube trachéal donc après une intubation que toute une série de marqueurs de morbidité néonatale et de mortalité étaient améliorés sur une étude qui est là observationnelle mais qui a l'avantage d'être très récente et qui montre également des effets quand même significatifs sur la mortalité même si on est là à des âges gestationnels tout de même extrêmement faibles mais ils sont réels y compris à 26 semaines donc à côté de ça on a INSHURE intubation avec un tube trachéal surfactant et extubation qui est plus ancienne qui avait été mise en place par nos collègues suédois qui montrent qui montraient déjà en comparant cela à l'approche traditionnelle une réduction de toute une série de marqueurs de santé respiratoire et de fonctions respiratoires une amélioration en tout cas de ce côté là comparé avec surfactant plus ventilation on a des besoins de ventilation et une incidence de dysplasie qui sont inférieures si on regarde maintenant les méta-analyses comparant l'administration l'ISA avec le tube trachéal on voit que les résultats sont en gros en faveur de l'approche l'ISA on a ici l'approche comparée à l'insure et ici on a l'approche comparée à l'intubation trachéale avec une extubation relativement retardée et le sentiment les différences sont tout de même assez en faveur d'une performance supérieure de l'administration par le cathéter fin pour réduire en tout cas les besoins de ventilation et le risque de dysplasie bronchopulmonaire il y a également un avantage en termes pardon celle-ci nous venons de la voir une autre possibilité par rapport à l'insure et à la lisa par ou mist c'est d'administrer le surfactant par un masque laryngé alors c'est une approche qui a été proposée qui est bien sûr moins agressive qu'un tube trachéale qui a été proposée chez des enfants plus matures moins sévèrement atteints mais qui permet des résultats qui ne sont pas inintéressants en termes de succès du traitement dans cet essai randomisé on voit que les échecs de ce traitement sont tout de même moins fréquents que par rapport au groupe témoin la question c'est quand intervenir avec du surfactant il est clair que les méta-analyses déjà anciennes comparant l'administration précoce c'est à dire dans les la première demi-heure les premières 45 minutes donc y compris en salle de naissance avec les administrations plus tardives sont en faveur de l'administration précoce du surfactant exogène et si l'administration de surfactants est nécessaire le plus tôt et le mieux mais on a peut-être un élément de plus qui se développe et qui permet qui nous permettra je pense parce qu'il faut encore développer ces recherches d'affiner notre prédiction de la survenue d'un syndrome de détresse respiratoire chez un enfant pour déterminer les enfants les plus à risque et adapter la prise en charge plus tôt c'est bien sûr ce seuil de 30% mais qui est vraiment un seuil conventionnel qui n'a pas vraiment de soutien scientifique derrière lui mais qui est largement employé à 30% on pense que un enfant doit recevoir de FiO2 un enfant doit recevoir qu'il est bon de lui donner du surfactant parce que un échec de CIPAP quand la FiO2 passe au-dessus de 30% bien sûr 30% avec CIPAP et bien on peut prédire que la suite va nécessiter de toute manière un surfactant l'administration de surfactant et c'est un seuil qui est assez largement admis mais il y a besoin d'études en plus et l'échographie pulmonaire est également un élément qui va peut-être permettre d'identifier les enfants à risque peut-être plus facilement que par aussi ce qui est possible la détection du surfactant dans les aspirations gastriques de ces enfants donc pour résumer en termes de surfactant les recommandations sont que si alors si un enfant prématuré de moins de 30 semaines nécessite une intubation pour une raison ou une autre il est justifié de lui administrer du surfactant sans autre critère tout le monde était d'accord là dessus les enfants nécessitant ce traitement doivent recevoir un surfactant d'origine animale pour l'instant ça reste la référence la méthode less invasive surfactant administration avec le petit cathéter fin est la méthode préférée pour les enfants respirant spontanément sous CPAP donc un passage de l'insure à une recommandation maintenant qui peut être faite sur ça dans les dernières recommandations on ne l'avait pas encore intégré comme cela l'administration de surfactant par masque laryngé peut être utilisée pour les enfants plus matures une dose initiale de 200 mg par kilo de poractant quand on emploie du poractant est meilleure que 100 mg par kilo ou 100 mg de beractant c'est la seule étude de comparant des surfactants qui soit à peu près utilisable elle est déjà très ancienne si on veut réfléchir est-ce qu'un surfactant est meilleur que l'autre le surfactant à titre curatif doit être administré au début de l'évolution de la maladie de être administré tôt le protocole suggéré et de traiter en cas d'aggravation progressive du RDS lorsque la FiO2 est au-dessus de 0,3 avec une CIPAP de 6 cm d'eau ou si l'échographie pulmonaire suggère un SDR c'est un bien sûr ce 0,30% reste encore à valider mais je crois qu'il y a un consensus là-dessus une deuxième et parfois une troisième dose de surfactant doivent être administrée s'il y a des signes de détresse respiratoire persistants tels qu'un besoin persistant d'une FiO2 à condition bien sûr d'avoir exclu tous les autres problèmes qui peuvent se poser qui ne sont pas une maladie des membranes yalines alors quel mode d'assistance respiratoire non-invasive il y a bien sûr toute une série de techniques qui sont proposées la CIPAP le high flow la ventilation nasale en pression positive la BIPAP et on peut comparer de différentes manières les nombreux essais randomisés contrôlés qui ont été faits il est sûr que la CIPAP reste la référence mais il y a des arguments pour penser que la ventilation nasale permettrait de réduire l'incidence de la dysplasie broncopulmonaire pour faire court la CIPAP ou la ventilation nasale si possible synchronisée doivent être commencées dès la naissance chez tous les prématurés à risque de détresse respiratoire notamment avant 30 semaines de gestation lorsqu'ils n'ont pas besoin d'emblée d'intubation l'assistance non-invasive associée au surfactant curatif précoce par la technique LISA est considérée comme la prise en charge optimale pour les enfants atteints d'un syndrome de détresse respiratoire le système délivrant la CIPAP est de peu d'importance sachant que les résultats de la RPAP que je vous ai montré tout à l'heure sont tout de même intéressants même s'ils demandent à être confirmés cependant l'interface doit être assurée par une courte pièce binasale ou un masque avec une pression de départ à 6 de 6 à 8 et la possibilité de passer au mode NIPPV qui réduira le besoin de ventilation invasive sur tube trachéale chez certains enfants les appareils BIPAP ne semblent pas conférés davantage par rapport à la CIPAP la NIPPV synchronisée s'il administré par un ventilatoire peut réduire le besoin de ventilation le besoin de reventilation après l'extubation et pourrait réduire le risque de dysplasie enfin les canules à haut débit peuvent être utilisées en alternative à la CIPAP chez certains enfants avec l'avantage de réduire les traumatismes nasaux à condition que les centres aient accès à la CIPAP ou à la NIPPV en cas d'échec de ce mode de rescue voilà je termine par les stratégies de ventilation mécanique lorsqu'elle est nécessaire vous avez bien compris qu'on essaye de réduire et dans toutes les unités on voit quand même de moins en moins d'enfants ventilés en trachéal même si les âges gestationnels pris en charge diminuent progressivement avec des considérations enfin quel est le mode ventilatoire le plus protecteur à partir du moment on est obligé de ventiler un enfant avec un tube trachéal est-ce que c'est le volume contrôlé ou le traditionnel limitation de pression sur basé sur le temps et sur les temps la place des oscillations à haute fréquence et des modes plus récents enfin les stratégies pour réduire les besoins de ventilation artificielle qui sont importantes à considérer également comme l'administration de caféine que l'on fait que l'on recommande avant l'extubation d'un malade mais qui commence à faire l'objet qui l'a fait depuis plusieurs années d'essais randomisés d'utilisation prophylactique dès la salle de naissance l'hypercapnie permissive qui est un gros élément qui nous distingue notamment de nos collègues nord-américains qui eux pour certains en tout cas sont très rigoureux et à partir du moment où un enfant est ventilé il doit être ventilé jusqu'à ce que la PCO2 soit normale et soit redescendue à la normale alors qu'en Europe on a tendance à tolérer des PCO2 plus élevés pour ne pas donner une ventilation mécanique trop agressive aux enfants l'estéroïde post-natal qui garde quelques indications avec prudence et sachant les utiliser notamment au moment du sevrage d'un enfant de la ventilation et la sédation alors on va faire rapide pour ce qui est du mode ventilatoire c'est clairement le mode volume contrôlé qui semble supérieur au mode limité en pression d'après cette méta-analyse notamment bénéfice modéré mais supériorité tout de même à noter que les oscillations à haute fréquence restent quelque chose de tout à fait concevable même si traditionnellement dans beaucoup de centres elles étaient ou elles sont réservées encore à des formes à des enfants qui ne répondent pas à la ventilation traditionnelle chez le prématuré le grand prématuré et bien un certain nombre d'études ont montré qu'elles pouvaient même avoir éventuellement un bénéfice donc je crois qu'il faut les personnes qui sont habituées à l'utiliser ont un background à pouvoir avancer pour le justifier quelques mots sur la caféine pour les qui sont issus les données qui sont issues de l'étude de Barbara Schmitt sur la caféine pour les apnées en fait de la prématurité et qui avait montré des résultats tout à fait favorables pour sur différents critères de de maturation respiratoire et d'évolution de la fonction respiratoire on sait qu'il y a eu aussi des études ultérieures sur le développement de ces enfants la caféine reste un élément intéressant et là aussi pour faire court et synthétique je si vous souhaitez approfondir l'un de ces points des points que j'aurais exposé ce matin les recommandations sont publiées dans Neonatology en février 2023 si je me comprends bien si je me souviens bien donc c'est vous trouverez beaucoup plus de détails pour ce qui est de la ventilation mécanique elle doit être utilisée chez les enfants présentant une détresse respiratoire lorsque les autres méthodes d'assistance respiratoire ont échoué la durée doit être minimisée les modes de protection pulmonaire tels que la ventilation avec un volume ciblé ou les oscillations haute fréquence doivent être le premier choix lorsque ces enfants ont besoin d'une ventilation mécanique intratrachéale lors du sevrage il est raisonnable de tolérer un degré modéré d'hypercapnie à condition que le pH reste supérieur à 7,22 il convient d'éviter une PCO2 inférieure à 35 pour des raisons de protection cérébrale lorsqu'un enfant est sous ventilation mécanique pour ce qui est du NO inhalé lorsque certains enfants sont en situation critique et que les autres approches ne fonctionnent pas il est légitime de faire un essai avec le NO inhalé en cas d'hypertension pulmonaire bien sûr documentée et d'arrêter cependant rapidement s'il n'y a pas de réponse la caféine peut être utilisée pour faciliter le sevrage de la ventilation mécanique avec les doses de charge et d'entretien habituel la caféine prophylactique précoce en salle de naissance peut être envisagée pour les bébés à haut risque d'avoir besoin d'une ventilation mécanique comme ceux sous assistance respiratoire non invasive mais le niveau est faible et d'autres études sont encore nécessaires enfin une courte cure décroissante d'hexamétasone c'est celle qui est employée le plus souvent notamment dans les pays anglo-saxons et à dose faible ou très faible peut être envisagée pour faciliter l'extubation des enfants qui restent sous ventilation mécanique après une à deux semaines le principe c'est vraiment d'être aux doses les plus faibles courte durée et des croissances rapides ce qui est très différent de ce qui se faisait par le passé lorsque l'emploi des stéroïdes postnatales à forte dose et période prolongée ont abouti à des complications notamment sur neurodéveloppemental chez des enfants qui ont fait bannir finalement cet outil peut être d'une façon trop absolue autant qu'il avait été utilisé avec un excès enfin les opiacés peuvent être utilisés de manière sélective je crois que j'ai passé mon temps mais d'ailleurs je crois que c'est la dernière phrase mais pas forcément d'utilisation systématique de principe là aussi compte tenu des craintes qu'on peut avoir sur les effets de ces traitements sur le développement ça ne veut pas dire qu'il faut laisser un enfant en situation inconfortable ou bien sûr souffrir de douleur voilà je vous remercie beaucoup de votre attention ok